... Le théâtre de l'Etuve, lieu de rencontres et de cultures, dont le passé est historique à Liège. M. Philippe D'Angis, une des chevilles ouvrières de ce théâtre, nous présente la programmation pour la saison 2012-2013. Les objectifs de ce théâtre, c'est de monter des pièces d'auteurs belges, ouvrir la scène à de jeunes artistes, en un mot, conserver l'esprit du théâtre de l'Etuve en restant créatif et ouvert à toutes les formes de théâtre de qualité. M. D'Angis, nous sommes ici devant le théâtre de l'Etuve, rue de l'Etuve, et aujourd'hui, vous présentez le nouveau look de ce théâtre, historique quand même à Liège. Oui, nous sommes maintenant à notre 62e saison, mais évidemment, ce n'est plus le théâtre royal de l'Etuve, puisque malheureusement, il a été fermé pendant 4 mois. Et une nouvelle équipe a repris l'outil et on l'a remis en place. Et maintenant, c'est la 62e saison. M. D'Angis, qu'est-ce qu'on pourrait dire au public liégeois pour découvrir ou redécouvrir le théâtre de l'Etuve ? M. D'Angis, on peut leur dire que l'Etuve accueille des spectacles d'abord de qualité. Et ça, c'est le critère général, permanent. Mais aussi, nous sommes très éclectiques. Ça va de la musique au cabaret, du cabaret au théâtre, du théâtre au seul en scène avec des jeunes, des moins jeunes. On a deux tout jeunes comédiens qui vont venir faire un spectacle sur des textes coquins, les uns et l'autre. Ce sont des textes qui reprendent Elie Seymourne, etc. Donc, on va vraiment dans tous les sens de ce qui est du spectacle vivant. Et ça, je pense que c'est important. Parce que si vous allez au cinéma, il y a eu un certain nombre de prises, c'est figé et vous reverrez le même film dans 20 ans. Ce sera le même film. Peut-être n'aura-t-il pas trop vieilli s'il a été bien conçu. Mais le théâtre, chaque jour, on remet sur le métier notre pouvoir de séduction vis-à-vis du public et on travaille sans filet. Il n'y a plus de souffleurs. C'est vraiment un spectacle vivant. Et on peut dire aussi qu'il y en a pour tous les goûts, puisque comme vous dites, il y a la chanson, des textes connus, des textes classiques. Et peut-être aussi la part belle à des artistes liégeois aussi. Alors là, vous faites allusion à notre tout premier spectacle, La Cave. La Cave, ça tombe bien, à l'étude, on est dans une cave. La Cave de Jacques Landsberg, qui est jouée. Donc c'est un liégeois décédé. Il est joué par six comédiats liégeois et mis en scène par votre serviteur. Liégeois également. C'est l'histoire d'une famille liégeoise en 1960, moment des grèves, souvenez-vous. Et le père va se retrouver en caleçon, dans la cave, assis sur le charbon. Et alors, comment ? Pourquoi en est-il arrivé là ? Eh bien, venez voir la pièce. Au niveau publicité, M. Dangis, vous avez aussi innové et vous avez fait preuve de créativité. J'espère. En fait, nous avons prévu 15 000 sets de table. Et ces sets de table vont être distribuées dans des restaurants et des tavernes autour de l'étuve. Donc ils vont présenter la saison depuis septembre jusqu'au 31 décembre. Et il y a un petit bond en dessous à droite. Vous pouvez le découper. Et c'est un bond de 2 euros de réduction sur nos places. Ça, je pense qu'effectivement, les sets de table, tout le monde connaît, évidemment. Mais le set de table qui présente une saison, ça, je pense que ça n'a pas encore été fait. Je ne le sais pas. Et donc, malgré tout ça, le théâtre de l'étuve résiste et il est toujours là. Ah, il vit et il vit bien. Il vit très, très bien. Et voilà, même si encore quelques personnes se disent, tiens, je ne sais pas où se trouve l'étuve. Ou bien, tiens, l'étuve est réouverte. Mais non, non, l'étuve fonctionne. Elle est là derrière moi et elle va bien. Maintenant, ils ne peuvent plus dire où est l'étuve. Écoutez, sinon, ils n'ont qu'à aller voir sur ma pi.